Et bonjour tout le monde, GBGX à votre service Alors on se retrouve pour l'avant dernier épisode de nos aventures sur Ark Alors pourquoi on va s'arrêter ? Tout simplement parce que comme j'avais déjà dit dans l'aventure précédente On a vraiment un gros problème sur le serveur Il crache vraiment beaucoup trop souvent Du coup on ne pourra pas finir l'aventure On a quand même réussi à faire le premier boss après plusieurs tentatives Mais voilà en fait ça a craché, on a fait le boss, ça a craché juste après Donc du coup on l'a fait, donc ça c'est cool Donc dans cet épisode on va voir un petit peu nos aventures avec les giganos Voilà parce que c'est quand même un point fort de la survie de chaque joueur Avoir fait son gigano La technique pour le faire, vous allez le voir, il y en a une technique qui marche à coup sûr Je vais vous montrer quelques fails Puisque bon ben voilà, on s'est fail de temps en temps Alors au sujet de l'aventure, je n'arrête pas Ark pour autant Comme je l'ai déjà dit, il y aura des vidéos pour annoncer un énorme projet qui arrive sur la chaîne Qui va commencer en janvier, donc j'ai déjà du monde un petit peu pour jouer avec nous En gros je vais ouvrir un serveur, un serveur en PVP roleplay C'est à dire que ça ne va pas être du PVP, ben t'es méchant On va essayer de faire un peu de scénario, de bien s'amuser etc Il y aura en tout 4 tribus de 6 Je ne vais pas en parler plus dans l'immédiat Comme ça, ça vous laisse un petit peu le suspense Mais ne vous inquiétez pas, il y aura bientôt des vidéos qui vont être dédiées à ce projet Et nous on va commencer direct avec le gigano Et comment dire, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il ne faut pas faire Voilà, avec les gigano En gros on a essayé de le tamer comme un rex Voilà, en se tenant dans les pattes d'un argentavis et puis en tirant des fléchettes Surtout à ne pas reproduire, j'ai pas eu, comment dire, ça ne s'est pas enregistré Mais en vrai juste avant que cette vidéo ne commence On avait essayé de l'attaquer du flanc d'une montagne Sauf qu'un gigano ça passe vraiment partout Et j'ai perdu mon piaf Mais ce n'est pas le seul piaf qu'on a perdu Allez, on va commencer direct pour les gigano Alors je pense qu'on va passer très rapidement sur cette tentative complètement désastreuse Et désespérée, je ne sais pas ce qu'il nous a pris On s'est dit, tiens, c'est bon on a un piaf, on a le fusil On va se faire un gigano comme on fait un rex Sauf que ce n'est pas un rex Voilà, ça prend beaucoup trop de temps à endormir En plus de ça, c'est vraiment très très imposant Donc on a failli se faire bouffer Je me suis fait toucher je crois Et Diablo aussi, à un moment donné c'est moi qui le portais C'est très compliqué de gérer la hauteur Donc du coup on s'est fait croquer Enfin voilà, on n'avait pas encore pris le réflexe en fait Pour faire des enclos Voilà, des enclos à la sauvage comme ça Pour ensuite amener le dino dedans On n'avait pas encore trop pris l'habitude Et pourtant c'est la seule façon de piéger un gigano pour l'endormir Parce que ça prend vraiment 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 très très longtemps Et quand il commence à fuir il va très rapidement Bref, je vais arrêter là pour la démonstration de cette technique D'ailleurs je ne sais pas si beaucoup d'autres joueurs ont testé Mais on va être vraiment clair C'est complètement impossible de faire un gigano comme ça Ah bon ? Ah ouais non il ne m'a pas touché Ça va, je l'ai vu de près mais il ne m'a pas touché Oh il m'a touché là, c'est moi qui l'a touché C'est moi qui l'a touché Là j'ai plus de vie Je suis à la moitié de ma vie Alors avant de passer à la première on va dire Semi réussite de timing de gigano C'est à dire qu'on en a réussi à entamer un en essayant de le bloquer Mais c'était plutôt moyen, vous allez le voir Je vais vous dire un petit peu où est-ce qu'on a eu l'occasion De trouver régulièrement des giganos Alors déjà, c'est ma théorie Je ne me suis pas trop renseigné dessus Mais de ce que j'ai pu remarquer en faisant le serveur C'est qu'on a les giganos qui ne popent pas dès le début du jeu Voilà, il faut quand même attendre un petit peu On a le temps d'évoluer avant de croiser des giganos Donc nous on a trouvé un à la montagne de l'Est Donc autour de la montagne de l'Est On en a trouvé aussi régulièrement Qui spawnait sur la montagne Qui est à côté du volcan Qui a un sommet un petit peu plat Alors là c'était particulièrement dangereux pour nous Parce qu'on a le spot metal On avait notre spot metal qui se situait ici Et le gigano il spawnait là-bas On avait notre ankylo, notre mammouth Enfin voilà, on était tranquille Ensuite, le troisième endroit où on a pu trouver des giganos C'était dans le nord Alors je pense que c'est toute la zone nord qui est concernée Mais nous c'était vraiment autour de la montagne du Pylône Bleu Voilà, donc soit à côté de la rivière Là c'est une zone beaucoup plus large Nous c'est vraiment ici qu'on a trouvé les giganos N'hésitez pas à dire en commentaire Si vous, vous trouviez des giganos à d'autres endroits Parce que voilà, à voir si c'est vraiment pour tout le monde pareil Ou si ça change Nous c'est vraiment là qu'ils étaient Et comme je disais Il nous a fallu quand même attendre un petit moment Avant de trouver notre premier gigano Et surtout on avait que des bas level Et à un moment donné On s'est mis à trouver On a changé un petit peu les paramètres du serveur Donc la difficulté du serveur Et là ça devenait un petit peu plus intéressant Mais vous allez le voir par la suite de la vidéo Donc on se retrouve pour Donc le gigano que je vous ai dit Qu'on a tamé Mais qu'on a utilisé une technique Qui n'est pas vraiment Qui était à peaufiner Voilà on va dire ça comme ça On est sur la montagne Donc la montagne du nord On l'a trouvé à côté du canyon Alors voilà Il y a genre un chemin qui monte Ça fait un petit peu un canyon On s'est dit Tiens ce serait bien Puisque le gigano il faut le bloquer Et on va utiliser le canyon Pour le bloquer Donc on va mettre des portes d'hino devant Des portes d'hino derrière Et puis ça ira Alors l'idée n'était pas trop mauvaise Voilà Dans le concept Donc on va aller en haut du canyon Et je vais y poser les portes Alors les portes d'hino Puisque c'est un dhino qui est tellement énorme Un gigano Qu'il ne passe pas à travers des portes d'hino Et par contre L'enclos pour faire un gigano Il est quand même un petit peu cher On va dire qu'en tout Pour vraiment le vrai enclos Ça vous coûte 800 lingots de métal Il faut 4 portes d'hino en métal Alors pourquoi en métal ? Tout simplement parce que le gigano Il détruit aussi bien la pierre Que le bois Donc c'est pas la peine d'utiliser de la pierre Ce serait dommage Qu'il pète l'enclos Et qu'il vienne vous bouffer Pendant que vous êtes en train de lui tirer dessus Donc on va poser les portes Alors là le détail C'est que j'ai posé les portes Comment dire ? Pas vraiment au bon endroit Puisque les portes Pour le bloquer Vous allez le voir après Vont être en dénivelé C'est à dire qu'elles seront plus basses Que là où le gigano était bloqué Et vous allez voir pourquoi je dis Que l'idée était bonne Mais non en fait pas du tout Donc là je vais poser les 3 premières portes Voilà Une fois que les 3 portes d'hino sont posées Donc on va mettre des pièges Donc des grands pièges à ours Donc là c'est Diablo qui les pose Alors pourquoi on fait ? Pourquoi il faut utiliser des pièges ? Donc je reviendrai après Sur vraiment la technique infaillible Là c'était encore un petit peu Une phase de découverte Pour tamer un gigano Tout simplement parce que le gigano On va l'attirer jusqu'à ses portes En métal qui sont ici Voilà Il va se prendre dans les pièges Et c'est grâce à ces pièges Qui vont le bloquer Que nous On va pouvoir mettre des portes Derrière lui Voilà Pour ensuite aller le tamer Bon Donc les pièges Ils ont été posés Il a posé 3 ou 4 pièges Et puis nous on va essayer D'aller attirer le gigano Et là c'était pas vraiment Une partie de plaisir Tout simplement parce que Le gigano c'est un petit peu Ben c'est grand C'est fort Mais alors c'est vraiment bête Ça a tendance à vraiment Se bloquer partout C'est assez horrible Et d'ailleurs je vais Ben allez je laisse pour la forme J'ai eu un petit fail Voilà Alors le fail c'est quoi ? Ben c'est tout simplement Que Le gigano On va essayer de l'attirer Donc voilà Vous voyez on va pas non plus S'amuser à faire les fifous Donc on lui tire des petites fléchettes Pour qu'il nous aggro Et le truc c'est que le dino Il nous aggro toujours En ligne droite C'est à dire qu'il ne cherche pas A comprendre S'ils vont être bloqués Dans un rocher ou quoi Et voilà Qu'il se bloque dans la falaise Alors moi qu'est-ce que je fais ? Je prends mon piaf Et puis je me dis Allez vas-y Je vais lui donner un petit coup Et puis je vais l'attirer Avec le piaf Pour qu'il s'éloigne de Voilà Vous avez compris l'idée Le truc c'est que je me suis retrouvé Bloqué dans le gigano Voilà Et donc je me suis fait Ben je me suis fait Complètement dévoré Et explosé par le gigano Alors le piaf est mort en premier Mais moi j'ai essayé de courir Et voilà Donc Diablo voulait me rattraper Avec son argentavis Sauf que Sauf que non Donc du coup Ce qui va se passer C'est que je vais respawner Je vais retourner Avec un autre Ptera Et pendant ce temps Il y a Diablo qui a réussi A amener le gigano Dans les pièges Et c'est là Où vous allez comprendre Pourquoi on a mis Des grands pièges à loups Des grands pièges à ours Pardon Donc j'ai réussi à revenir Là où j'étais mort Donc bien bien au pylône bleu Sans mourir tout simplement Parce que j'ai quand même Pas mal d'endurance Mais je vais quand même Me dépêcher Donc Diablo il me dit Où est mon stuff Voilà Parce que je m'étais un petit peu perdu J'étais sur celui de mon oiseau Et il est aussi en train de me dire C'est pas grave Et vous voyez Moi je vais poser les portes Juste devant Donc déjà je vais Essayer d'y arriver Parce que Parce que voilà Bref On va péter le rocher Et une fois que c'est fait On va pouvoir poser Les portes dino Donc pour bloquer le gigano Alors la première est mise La deuxième Je vais essayer de la mettre Juste à côté A savoir que les portes dino Il ne faut pas les coller Entre elles C'est étant donné Que le gigano Est quand même Vraiment imposant Donc voilà S'il ne passe pas dans la porte dino Il ne passera pas Entre les deux Et je vais essayer Alors là je commence A stresser un petit peu Parce que Je perds vraiment du temps Pour poser les portes dino J'espère que ça va marcher Et Allez Oh punaise Il y a des rochers Bon allez On va péter les rochers Je pose la dernière porte dino Et on voit ce que ça donne Donc là Les portes Elles sont posées Je rejoins Diablo Un petit peu On va essayer de l'endormir Alors vous avez vu L'idée C'est que là Le gigano Il est complètement Bon déjà Il est dans un grand piège Donc il ne peut pas bouger Et ensuite Il va essayer de bouffer La porte dino Puisqu'il ne peut pas passer Et il ne peut pas la détruire Donc on est tranquille Voilà Donc là je vais mettre Un petit peu en avance rapide Quand on va lui tirer dessus Tout simplement Parce qu'on était deux Et malgré tout Ça a vraiment duré super longtemps Un gigano Même un bas level Je veux dire Entre 3 3 et 9 C'est vraiment Déjà Très très long A endormir Et vous allez voir Un petit peu Le petit défaut Qu'il y a eu Sur notre tentative De le bloquer Il a essayé de fuir Mais il s'est pris dans un deuxième piège Donc du coup Voilà Il est un petit peu bloqué Donc nous on en profite encore Et ça ne dure pas très longtemps Donc il fuit Alors normalement Là on s'attend à ce qu'il soit bloqué Parce qu'on a mis des portes dino Derrière lui Et ben Non Voilà Vous voyez en fait En descendant Bah il est complètement passé Par dessus Les portes dino Tellement Tellement Le gigano C'est grand Vous voyez Regardez Il est tout en bas Normalement Il aurait dû être Il aurait dû être bloqué Juste là Là Derrière les portes dino Et ben non Donc du coup Voilà C'est un semi-échec Tout simplement Parce qu'au final Enfuie Dans sa fuite Il s'est complètement bloqué Dans une falaise Ce qui fait que nous On s'est mis un petit peu Derrière lui Et puis on l'a endormi Et puis ensuite On lui a mis les narcotiques On l'a tamé On l'a ramené à la maison Bref Ça je ne vais pas vous le montrer Parce qu'on va passer de suite Sur le piège Qui fonctionne à tous les coups Et qui va même vous Vous permettre De tamer un gigano solo Et là Vous m'avez bien entendu C'est vraiment le piège Qui permet De tamer le gigano solo Et on voit ça de suite On aura vraiment galéré Avec les gigano Tellement galéré Que voilà ce qui s'est passé Juste avant qu'on fasse Un superbe gigano J'étais avec Diablo A ce moment là C'est horrible Non il va se noyer Ouais il est mort Il est mort ? Il est mort Il est mort Il est mort Avance un peu Tout douce Ouais il n'y a rien Il n'y a plus le level Ouais non mais je le vois Je voyais saigner Donc j'étais là Bon déjà il avait perdu Beaucoup de vie Oh mais c'est une blague Vas-y là Bon ben voilà un gigano mort noyé Voilà voilà Toute une préparation Même une préparation mentale Quatre portes d'hino en métal Des pièges Ouais les pièges J'en ai même fait 16 Pour en avoir en rab Mais ça c'est Quatre pièges Un piège bousillé par un loup Bon ben voilà Ça c'est normal On va dire que ça peut arriver Mais il y a un gigano Qui se noie quoi On a retrouvé un gigano On a retrouvé un gigano Je l'appelle black Niveau 60 Il est magnifique Wouah Oh là là J'ai jamais vu un gigano Si beau Et aussi haut level quoi Il m'a vu T'es sérieux ? Funaise Le gigano c'est vraiment abusé Bon au moins on est sûr Que celui-là Il va pas se noyer Voilà Ce noir en rayon là Oh Il est tellement beau Bon ben il faut aller à la base Et il faut se faire les trucs Les portes en métal J'ai pas question de 30 dérive Il sera level 89 Oh là là Avec la viande de mouton Il en faut combien Bien d'ailleurs Parce qu'il faut Il en faut qu'un Bon ben c'est bon J'en ai encore 27 sur moi Par contre là Il faut étudier la zone 229 narcotiques Ok j'en ai 300 Oh mec Quoi Il y en a un ici aussi Ouais j'en ai un autre Niveau 9 là-haut Par contre ça c'est pas cool Ouais ça c'est pas cool C'est vraiment pas cool du tout C'est tellement pas cool D'avoir mis un gigano Là où on tape du métal Attends Il est niveau 8 Et c'est un mal Non c'est un mal C'est un mal Un mal Oui c'est parfait Par contre je vais le faire descendre Un mec Je suis désolé Mais voilà Ah ouais ouais Fais le descendre derrière Parce que Viens par là Regarde T'es un énervé Ouais C'est bon il tape Rouges Je crois Viens par là Allez Et pouf Tu m'auras pas Oh il m'a touché Le mec Le mec Oh le mec Il a fait un 1 Oh non Il a Je pensais pas Franchement je pensais pas qu'il me toucherait Donc comme vous l'aurez compris On a trouvé 2 gigano Un mâle Une femelle Donc ça c'est cool Et on va aller se tamer les deux Alors on va commencer par le magnifique gigano niveau 60 Et donc aussi par faire le fameux piège Alors comme je vous disais ce piège que on va utiliser Donc c'est 4 portes dino en tout en métal Donc on pose la première Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut quand même un axe Puisque le gigano va falloir le faire rentrer à l'intérieur Donc là je prends l'axe avec la première porte Ensuite alors Donc il faut toujours un endroit dégagé bien évidemment Donc là on va poser les deux Alors ensuite on pose deux portes sur les côtés Donc il faut les espacer un petit peu Puisque le gigano ne passe pas dans une porte dino D'accord Donc si on met les portes dino collées les unes aux autres Forcément qu'il ne pourra pas rentrer dans le piège Donc hop on les éloigne un petit peu comme ça Là le trou que je viens de faire Vous inquiétez pas il va pas passer à travers Le gigano c'est quand même vraiment vraiment énorme Ensuite on va péter un petit peu la pierre Alors comme je vous disais il faut un endroit quand même assez grand Assez spacieux pour ne serait-ce que poser le piège Ensuite on va poser Donc il y a Diablo il s'occupe lui de poser les pièges à l'intérieur Donc là vous voyez j'ai pas assez de recul pour mettre la troisième porte Donc je vais casser ce rocher aussi Pour me faire un petit peu de place Hop voilà Donc ça c'est fait Donc nous on va poser la troisième porte A peu près ici Je pense que ça devrait être bon Alors à chaque fois je prends un petit peu le temps Voilà donc je vais la séparer un petit peu de la porte dino du fond Et je pense que là ça devrait être bien Hop il y a Diablo qui a posé les pièges à l'intérieur Donc les pièges eux bien évidemment ils vont être utiles pour bloquer le gigano Voilà Donc là on a les trois portes Ok Les pièges à l'intérieur Il reste plus qu'une chose à faire C'est aller chercher le gigano Le faire rentrer en ligne droite dans cet enclos Et quand il sera bloqué par les pièges à ours au sol Nous on va arriver derrière lui Et on va poser la dernière porte dino Allez c'est parti pour le sport Il y a un goût bleu juste à côté Ouais on vole pas trop bas J'ai comme l'impression qu'il est Voilà là il va tomber dans le canyon Ouais Il va falloir qu'il soit rapide pour aller poser la quatrième Ouais Je vais dans mes raccourcis Mais non 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 Oh bah ça c'était son pierre Pardon C'était moi C'est bon il est sur moi Vite 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 va dans les portes Non 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 Attends il passe à côté Ok c'est bon vas-y pose-moi Enfin il a fait du sur place Avance un peu Avance un peu voilà Non ça va pas Attends 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 Laisse le Voilà Vas-y Il va essayer de me poser Pose-moi Dans là Je vais essayer de l'aggro à la main Enfin il faut en parler Ouais c'est ça Il me gêne Hop ça dégage Alors Je vais y aller Maintenant il C'est bon Il arrive sans moi Allez 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 mon grand Prends toi dans les pièges S'il te plaît Ouais C'est cool Il m'a pas eu Je le ferme Genre Vas-y je commence à le labor Il est fermé Il est fermé Il est fermé Il est fermé J'ai hésité J'ai trop hésité Pour mettre la porte En fait J'étais là Je sais pas pourquoi J'ai bugué J'ai complètement bugué Allez on tire Il peut pas sortir C'est bon Non Bah De toute façon Il sort Je suis mort Il s'est pris deux pièges En tout cas Ouais Non mais là je le vois Il a réussi à passer une patte Entre les deux d'une porte Mais il a l'air Il a l'air bien bugué Ouais c'est bon Il peut pas sortir Wow Il a pris un piège Et voilà Donc là vous l'aurez compris Je vais pas laisser Tout le temps qu'on en dorme Le gigano est bloqué Dans le piège Et Oh Ah Ok Il peut nous toucher Il ne faut pas rester trop près Voilà Alors là je ne suis pas mort J'ai eu de la chance C'est pas si vous regardez Mon symbole de vie J'ai eu beaucoup 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 de chance Voilà Surtout c'est un gigano 60 Bref Donc là le gigano Il est complètement bloqué Il ne peut plus sortir On a plus qu'à tirer Donc ça c'est vraiment La technique Vous pouvez le faire En solo Et je vais même vous montrer Encore un dernier Petit fail Que j'ai Bah j'ai tenté Un gigano en solo Justement Enfin je ne l'ai pas tenté Je l'ai réussi Mais Voilà le risque De se tenir De ne pas assez dégager La zone Dans laquelle on met le piège Là dans ce cas précis J'ai bien trouvé la zone J'ai enlevé des cailloux Etc Et le gigano Je l'attire en ligne droite Voilà Il m'a complètement Bah il m'a croqué Hein Voilà tout simplement Alors la raison Est très simple C'est que Il y avait encore Un rocher derrière Qui Bah je ne pouvais pas Reculer plus Voilà Et j'étais beaucoup Trop près de mon piège Ce qui fait que le gigano Il m'a Bah il m'a bouffé Dès que Dès qu'il est rentré Dans le piège Donc là ce qui s'est passé C'est que Bah voilà Il est reparti chasser Un petit peu Forcément Quand je suis revenu Il n'y avait plus de piège Ni rien Donc j'ai Remis les pièges à ours J'ai recommencé Sauf que bien évidemment J'ai pété le caillou Et j'ai pu ensuite L'enfermer Comme on a fait Avec Diablo Heureusement qu'elle disparaisse Au fur et à mesure Parce qu'avec tout ce qu'on a tiré Il serait rouge Le gigano Le record du monde Du plus de fléchettes Collées dans le corps Ah ça y est C'est pas trop tôt On fait moins le malin On fait moins le malin Le gigano Oh punaise le lag On va lui donner à manger J'étais derrière mon oiseau Je me suis retrouvé À 3 mètres de mon oiseau C'est ça Moi j'étais déjà passé Un rocher Je suis revenu derrière 26 viandes de moutons Pour toi Et puis bon appétit Moi je m'en fiche bien Ouais voilà Il a 80 000 de vies Ouais mais ça c'est pas les stats Il faut pas les regarder Les stats Parce que c'est un gigano Donc Il va être ultra nerfé Quand on va le tamer Oui j'ai pas accès A son inventaire Bon bah plus qu'à attendre Donc voilà Après une bonne centaine De narcotiques Et puis 15 ou 20 minutes D'attente On a eu On a enfin Notre gigano Niveau 89 Et ça c'est vraiment Super cool Donc voilà Pour Pour cet épisode D'aventure Alors semi aventure Semi tuto Parce que c'était compliqué J'avais pas mal d'enregistrements Ou j'avais coupé mon micro Donc du coup Voilà C'était beaucoup de voix off Mais voilà Pour notre épisode gigano Cool Alors au niveau des stats Il a 17 000 de vies Bon franchement Moi les gigano Tout ce qu'on a fait Que ce soit du niveau 3 Du niveau 8 Ou 14 Etc Ils ont toujours eu Le même nombre de vies 17 000 Par contre Il a tout pris dans les dégâts de mêlée 75% de dégâts de mêlée Sur un gigano C'est vraiment énorme Juste Petite précision Par contre Le gigano Nous Ça nous a mis Très peu de temps Tout simplement Parce que le serveur Est réglé en x5 En vitesse d'apprivoisement Si vous êtes en serveur normal Vous en avez pour plus d'une journée Et il ne faut pas Le lâcher des yeux C'est à dire que La torpeur d'un gigano Diminue Très 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 vite Je veux dire En 2 minutes Le gigano Il est réveillé Si jamais vous ne le surveillez pas Donc ça Il faut vraiment Super attention On s'est fait avoir Je ne dis pas ça Pour rien Mais On a notre gigano Ça nous a vraiment fait plaisir Vraiment plaisir aussi De le partager avec vous Je vous remercie vraiment D'avoir regardé Jusque là Cette vidéo Vous aurez vu Que ça aurait été Vraiment compliqué De faire Pour nous De faire un gigano C'est à dire qu'au début On a tenté de faire ça A l'arrache Mais bon C'est vraiment Vraiment trop compliqué On a essayé Différentes petites techniques Qui n'étaient pas forcément Idéales Et puis après On s'est renseigné un petit peu On a trouvé On a trouvé un tuto Qui nous expliquait ce piège On l'a essayé Et effectivement Je retransmets l'information Dans cette vidéo C'est que c'est vraiment Le meilleur Et presque Le seul moyen De se faire un gigano Vous pouvez même Comme vous l'aurez compris Le faire en solo Par contre Il faudra être quand même Assez courageux Faire les choses bien Vraiment prendre son temps De bien nettoyer la zone Etc Vous l'aurez compris Mais c'est vraiment Largement possible On l'a essayé On l'a validé Voilà tout simplement Donc les 4 portes Les 4 portes dino Les 2 ou 3 pièges Ou 4 pièges Ou vous pouvez même En mettre encore plus Des pièges à ours Ça c'est vraiment Vraiment comme vous le sentez Et puis ensuite Plus qu'à endormir le gigano Donc ça c'est vraiment C'est vraiment cool Pour ceux qui n'auraient pas fait Pensez bien évidemment A vous abonner Pour avoir les notifications De ce que je peux faire Sur la chaîne Que ce soit des nouvelles vidéos Des tutos Des aventures Des découvertes Ou même des annonces Qui vont arriver Pour les futurs projets De la chaîne Ou même des lives Bien évidemment N'hésitez pas A partager en commentaire Si vous avez des expériences Bien particulières Sur les gigano Ou tout simplement Ce que vous en pensez De notre technique Voilà De tout ce qui a pu être Montré dans cette vidéo Pensez aussi à mettre un like Sur un petit pouce bleu Sur la vidéo Puisque si vous avez apprécié La vidéo Bien évidemment C'est vraiment le seul moyen De pouvoir me le De me le montrer Clairement Et puis moi Ça fait vraiment plaisir De voir que mes vidéos plaisent Pour finir Pensez aussi A regarder dans la description C'est là que vous trouverez Les différents liens Pour me contacter Soit sur Twitter Sur Facebook Ou même sur Discord J'ai ouvert un serveur Discord Pour qu'on puisse Bien échanger Entre nous Et en privé J'ai aussi ouvert Une page Tipeee Donc là Si jamais Vous vous sentez De bon coeur Pour m'encourager A continuer Et potentiellement A finir Par pouvoir vivre De ma chaîne Ça me plairait vraiment C'était mon objectif Quand j'ai ouvert N'hésitez pas A aller faire un tour Sur ma page Tipeee Donc le lien aussi Sera en description De mon côté Je vous dis A très bientôt Dans de prochaines vidéos Que ce soit Des tutos Des découvertes Des annonces Des lives Voilà etc Je vous dis A très bientôt Je vous souhaite Un bon jeu Et une bonne continuation Et pour ceux Qui veulent rester Encore un peu Sur la vidéo Je vous laisse En musique Avec un petit fail D'un gigano Qui se réveille Pendant qu'on est En train de chercher Son nom Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz